Les personnages du film, on les a trouvés en fait surtout à travers un travail de mise en relation de long terme, par le biais des acteurs associatifs locaux, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a repéré les gens, par recommandation. La difficulté c'était effectivement la méfiance qui s'est instaurée à Sarcelles vis-à-vis des médias. Donc c'est un peu une lutte de chaque jour pour arriver à convaincre les gens, et puis il faut vraiment à chaque fois montrer patte blanche pour pouvoir avoir une parole libre, parce que c'est une ville extrêmement complexe. Les médias ont donné une telle image négative de la ville, qu'on voulait aussi à travers ce webdoc et le documentaire changer le regard que les gens ont sur Sarcelles, notamment au niveau de la photo, au niveau de l'image, pour montrer que nous c'est ce qu'on a ressenti quand on est arrivé à Sarcelles, c'est-à-dire qu'il y avait un certain esthétisme, et on voulait aussi retransmettre cet esthétisme à travers des plans au Steadicam, des travelling, des choses qui mettent à la fois en avant les gens, enfin en valeur les gens, et l'architecture. Et ce travail esthétique qu'on a fait par rapport à la ville, ça a été aussi très très bien perçu par les Sarcellois eux-mêmes, qui ont vu leur ville avec un regard complètement nouveau. Et puis ce qui était important effectivement, c'est de donner l'expérience d'une promenade urbaine en fait, d'amener les gens à se promener eux-mêmes dans cette ville, que tout le monde connaît de près ou de loin, mais dans laquelle personne ne va jamais, et donc je pense que de ce côté-là, ça apparaît aussi à l'image. Oui, et puis il y avait aussi cette notion du voyage, parce qu'il y a beaucoup de plans au travelling, au Steadicam, où on a l'impression de flotter à la fois dans le bus ou à la fois dans la ville, et c'est cette notion de voyage, cette notion d'immersion qu'on voulait aussi transmettre. À la fois dans la rencontre avec les personnages, parce qu'il n'y a pas de filtre, on est sans voix off, on rencontre les personnages comme si nous, on était un voyageur du bus. Et dans la photo, dans la réalisation, le fait d'être aussi un peu flottant, ça nous emmène dans cette expérience-là, c'est ce qu'on voulait. J'avais une anecdote qui était intéressante, quand j'avais tourné seul dans le bus des images, et on avait un peu discuté avec le chauffeur du bus, et en fait il m'avait fait le décodage de son trajet dans la boucle du 368, et il montrait à chaque fois les tout petits détails, il me dit, tu vois à gauche, il y a des gens qui sont en train de faire la queue, ça c'est la pauvreté à Sarcelles, tu ne la vois pas, et en fait c'était le truc des Restos du Coeur, et il me dit, c'est que des petits trucs comme ça. Tous ces Sarcellois-là nous ont fait découvrir la ville, en nous amenant à nous faire découvrir un peu ses secrets, quoi. Et ça c'était une expérience qui était géniale. J'ai une anecdote qui me revient en tête, c'était suite à la toute première résidence que j'avais faite à Sarcelles pour le livre « Gueule d'hexagone ». En fait je traînais beaucoup mes guêtes à la MJC, j'étais au Follet Jaune Travailleur, et la MJC était à l'étage en dessous. Et donc en passant pas mal de temps là-bas, en discutant, j'avais rencontré Fatima Idamou, qui par la suite nous a beaucoup aidé pour l'organisation du tournage. Et à l'époque, je me souviens très bien, c'est un peu comme ça que les choses ont commencé, c'est que Fatima nous disait, oui, vous allez venir 15 jours ici, puis après vous allez être reparti, vous allez passer à autre chose. Ce dont on a besoin, c'est qu'il y a des gens qui s'impliquent, et qui fassent un travail construit sur Sarcelles. Et c'est comme ça que les choses ont commencé.